C'est exceptionnel ! Bon ben là, on a atteint des sommets. Des sommets de quoi ? Je ne sais pas, mais voilà. Il a un dictionnaire des rimes à la maison. Il a un dictionnaire des rimes. Marie, les enfants ont repris l'école la semaine dernière. Et vous, plutôt que de nous aider à bien les faire travailler, vous nous aidez à bien les faire jouer. Oui, ça ne m'intéresse plus, les devoirs. Sachez-le, j'en ai ras-le-bol. Ça nous énerve trop. Donc j'ai décidé d'arrêter les chroniques sur comment aider vos enfants à faire leurs devoirs, mais plutôt comment jouer avec vos enfants, puisque le jeu éducatif est hyper important et hyper utile. Alors, petit rappel historique. Le jeu éducatif a toujours existé dans l'Antiquité. Les Égyptiens avaient des jeux dédiés aux mathématiques. Aux Français, non, évidemment. Mais en tout cas, c'était plutôt destiné aux élèves en âge de jouer, justement, qu'il y avait ces compétences-là. En fait, le jeu éducatif pour les tout-petits s'est véritablement développé avec les grandes pédagogies type De Kroli ou Montessori qui, eux, ont inclus, en fait, des jeux éducatifs dans les apprentissages. On a tous en tête le fameux boulier. On a tous en tête les perles de multiplication. Bref, en fait, l'idée, et les enseignants l'ont bien compris en classe, si vous, vous avez un élève, un enfant, un élève, un enfant en maternelle, vous pouvez aussi avoir des élèves, je crois, en maternelle, on voit bien qu'il y a énormément d'ateliers ludiques pour faire apprendre et comprendre aux enfants. En fait, le principe est simple, si vous voulez. Ça intéresse l'enfant. Il est curieux, de nature. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lui fournit du ludique. Alors, vous, votre enfant, par exemple, imaginez-nous qu'il soit très mauvais en motricité fine. Ce qui est vrai, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va jouer à des jeux avec lui qui vont travailler cette motricité fine. Des jeux de plateau, des jeux de construction, des jeux, vous savez, où on tire le petit bâtonnet pour que tous les wistiti s'effondrent. Voilà. Typiquement, ça, ça peut être des jeux sympas. Vous, votre enfant, par exemple, a du mal à se concentrer en classe. Oh. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire des jeux de cartes. Par exemple, un petit kems. Ça, c'est intéressant. Moi, quand même, ça, c'est fantastique. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi un jeu éducatif ? Ce n'est pas un jeu sur lequel le constructeur aurait ajouté un, deux, trois, quatre, des petits animaux qui bellent et puis un truc où on appuie sur un bouton et il y a un mot en anglais qui sort. Non, un jeu éducatif. En fait, c'est un jeu qui va faire travailler les fonctions cérébrales de notre enfant. Observer, regarder, toucher, dénombrer, faire des collections, par exemple. En fait, tout ça est un jeu éducatif. Donc, en fait, quasiment tous les jeux sont éducatifs. J'ai une question. Là, on parlait, moi, pour mon fils, de la motricité fine. Est-ce qu'on se dit que c'est un truc, il ne l'a pas, il ne l'a pas ? Ou vraiment, ça se travaille ? En fait, tout se travaille. C'est-à-dire qu'au départ, ça va dans tout... C'est ce que disait d'ailleurs Muriel Gébert tout à l'heure. En fait, on a des appétences de base pour certaines choses. On aime bien lire, on aime bien corriger l'orthographe, mais ça se travaille. Et la motricité fine, c'est pareil. Ce n'est peut-être pas un gamin qui, tout d'un coup, va marcher sur une poutre et faire une rondade à la Simon Biles. Mais en revanche, il va pouvoir le travailler. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir envie de le travailler. Et bien souvent, c'est là où se niche la difficulté. C'est que les enfants qui sont en difficulté sur un domaine n'ont pas envie d'aller vers ce domaine. En dessin, par exemple, ou en géométrie, nous deux, on n'a pas super envie de faire des patrons. Non, pas du tout. On a un petit problème d'intelligence spatiale. Mais on aurait pu le travailler. On aurait pu le travailler. Mais on n'a pas envie. Des petits jeux que je vous ai sélectionnés pour vos enfants. Alors, en fait, ce sont des jeux un petit peu symboliques. Pour les tout-petits, on a souvent du mal à trouver des jeux sympas. Alors là, je vous ai dégoté un petit jeu. Il s'appelle le jeu des coccinelles. C'est Jeannot qui fait ça. Et là, vous allez voir qu'on est vraiment dans le jeu éducatif. C'est un jeu assez simple, assez basique. Vous allez présenter... Tout à l'heure, votre fils va bien aimer des petites coccinelles de couleurs sur le devant de la scène. C'est-à-dire à votre enfant. Vous voyez qu'il y a toutes les couleurs. Et puis, tout d'un coup, vous allez dire à votre enfant « cache tes yeux ». Il y en a beaucoup plus, parce que votre enfant va devoir savoir laquelle vous avez dissimulée. Alors, ça, c'est à partir de 2 ans. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des jeux pour les vraiment tout petits. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, ce qui est compliqué aussi, c'est d'attendre son tour, c'est de suivre des règles. Donc là, vous voyez que c'est assez simple. Et on a ce rapport avec l'adulte. On va pouvoir complexifier, évidemment, en mettant 2 ou 3 coccinelles. On a d'autres petits ajouts qui vont faire qu'on va pouvoir jouer aussi avec les frères et sœurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre marque de jeu que vous connaissez peut-être, j'en ai déjà présenté, ce sont les Smart Games. Vous les connaissez, les Smart Games ? Ce sont des jeux un peu de logique, de déduction, et qui sont parfois un peu compliqués, même pour nous, adultes. Alors celui-ci, là aussi, vous allez voir, c'est assez simple. On a des petits lutins bleus, rouges, qui ont des hauteurs différentes, vous le voyez. Et des peaux. Regardez, on dirait le magicien. Les peaux qui ont aussi, vous le voyez, une taille différente, une profondeur différente. Et là aussi, on va pouvoir travailler les capacités de déduction de notre enfant, de manipulation. Là aussi, un peu de motricité fine, puisque l'enfant va devoir reproduire, en vrai, en 3D, ce qu'il y a sur le schéma. Donc là aussi, on a un passage de la 2D à la 3D. Ce n'est pas forcément évident pour les enfants. On a l'apprentissage des couleurs. Donc là, c'est vraiment super sympa. Donc on va commencer par des faciles. Vous voyez que celui-ci, hop, hop, hop. Agathe, je vous laisserai en faire un, si vous voulez. Ce n'est pas si évident. Et donc voilà, hop, hop, hop. Ce n'est pas si facile. Et quand on va évidemment dans les experts, eh bien dans les experts, les lutins vont s'empiler les uns sur les autres. Les chapeaux vont devoir se mélanger. Vous êtes perdus déjà. Ce n'est pas forcément évident. En tout cas, cette gamme, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre justement aux enfants de tout âge d'exercer un petit peu leur esprit logique. Et je termine avec un petit point pour les enseignants. C'est l'antre des gobelins. L'antre des gobelins, c'est une petite entreprise en Bourgogne qui fabrique des jeux 100% recyclables et surtout que vous allez pouvoir fabriquer à l'envie pour votre classe. Alors, ça peut être aussi vous, parents, qui choisissez de le faire. Mais vous allez en tout cas pouvoir le faire pour votre classe. Et ça, c'est vraiment super. J'avais envie de les mettre en valeur parce qu'ils ont fait l'effort de tout produire en France à Dijon. Et ce sont des jeux éducatifs très qualitatifs qu'on va pouvoir évidemment faire si on a des enfants aussi à besoin particulier. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Et je rappelle qu'entre les devoirs, l'école, les activités extrascolaires, ça, c'est quand même les temps de jeu. C'est quand même très, très important. Laissez vos enfants à la fois s'ennuyer et se dire, tiens, et si ce jeu traîne, si je jouais à ça, c'est quand même crucial. Même 10 minutes. Même 10 minutes, mais pas remplir, remplir, remplir. Absolument. c'est la même chose. C'est bon.